Bonjour à toutes et à tous, dans ce webinaire destiné à découvrir les différentes formations en sciences humaines, les recettes pour réussir et les débouchés grâce au MOOC Projet Fac, les recettes pour réussir en sciences humaines. Je suis Sandrine Delacroix-Morvan, responsable de communication de France Université Numérique. Bonjour à tous, je suis Théo Grivée, je suis Community Manager chez France Université Numérique et aujourd'hui je vais modérer le chat. Bonjour, je suis Caroline Lehenry, je suis coordinatrice opérationnelle au sein de FUN et je serai avec Théo dans l'équipe de modérateurs. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabrielle Sagné, chargée de communication multimédia chez FUN et aujourd'hui je m'occuperai également de la modération. Alors pour animer ce webinaire fort intéressant, nous accueillons deux personnes qui ont accepté de venir présenter le MOOC qu'ils ont conçu. Tout d'abord Floriane Buisson qui est responsable de projet pour la réussite des étudiants à l'université Jean Moulin Lyon III. Bonjour Floriane. Bonjour Sandrine, bonjour à toutes et à tous. Ensuite Pierre-Guy Vachalde qui est responsable de projet pour la transition lycée-université, toujours à l'université Jean Moulin Lyon III. Bonjour Pierre-Guy. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Donc je vais vous donner quelques petites consignes techniques avant de passer la parole à nos intervenants. Tout d'abord vous aurez la possibilité d'ores et déjà de poser des questions grâce au chat qui se trouve à votre droite. Ça sera l'outil qui permettra d'interagir sur le sujet. Donc il ne faut pas hésiter à poser des questions et les modérateurs à un moment donné de la présentation vont reprendre vos questions dans l'ordre. En haut à droite de la colonne chat, je ne sais pas si vous voyez une sorte de petite cloche, la symbolique d'une petite cloche. Je vous propose de cliquer dessus pour la désactiver parce que ça envoie des notifications audio un peu désagréables. En bas à droite, il y a une petite icône qui s'intitule sondage. Je vous propose d'aller répondre au sondage, ce qui nous permet à peu près de savoir qui vous êtes et puis d'adapter les réponses en fonction de si vous êtes des lycéennes, des lycéens, des parents d'élèves. Et puis ça nous permet également de mieux préparer les webinaires ultérieurs. À la fin de ce webinaire, il va y avoir un mail qui va vous être envoyé avec une rediffusion, un replay de ce webinaire. Donc vous aurez la possibilité de le revisualiser. Vous aurez également la possibilité de télécharger le diaporama qui va être déroulé à cette occasion. Et puis vous aurez bien entendu des informations pour vous connecter sur le MOOC que nous allons évoquer maintenant. Voilà, je passe la parole à nos intervenants, à vous. Bonjour. Merci. Merci. Alors juste un petit élément technique et puis après Pierre Guil vous parlera du MOOC en lui-même et qu'est-ce qui fait qu'il est intéressant de suivre ce MOOC. Donc un MOOC c'est un cours en ligne. Alors celui-ci a une particularité, c'est que c'est un MOOC d'orientation. Donc il est là pour vous accompagner sur votre projet d'orientation ou de réorientation. Il est en ligne, il est gratuit, il est ouvert à tous. Il est composé de vidéos et d'exercices. Il est proposé sur le site de FUN, France Université Numérique. Et donc il a pour objectif de vous faire découvrir des filières, des métiers et différentes voies de formation. Nous on s'est ciblé beaucoup plus sur l'université, mais il existe aussi des voies parallèles et on peut effectivement le voir. Et si vous voulez voir tout ce qui existe en MOOC d'orientation, n'hésitez pas à aller sur Projet SUP pour voir un petit peu tout ce qui existe. Nous on va vous parler des recettes pour réussir en sciences humaines en passant par l'université. On a choisi évidemment de parler de ce qu'on maîtrisait le mieux. On a capitalisé sur notre expérience, sur les questions auxquelles on a été amené à répondre en direct. Et puis on s'est dit qu'à un moment, c'était bien de répondre par anticipation à tout le monde, aux questions que tout le monde peut se poser et élargir sur toutes les sciences humaines. Alors évidemment, on n'a pas vocation à répondre à toutes, 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 toutes les questions. C'est évident. Si certaines n'ont pas été abordées dans notre MOOC, il y a que toi et ma chat. On peut essayer de compléter les informations. Mais déjà, à partir de la base de ce qu'on a rédigé, ce qu'on a réalisé dans le MOOC, je pense qu'on a déjà un certain nombre de questions qui sont auxquelles vous allez vous trouver des réponses. On a listé donc ici pour la présentation d'aujourd'hui, quelques raisons pour nous rejoindre notre MOOC ProjetFac. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif. On n'a pas vocation à être exhaustif, mais j'espère que ça va répondre à des questions que vous vous posez. Et l'échange là sur le chat nous permettra de le confirmer ou de l'affirmer ou de compléter les choses. La première, c'est bien ça ? Oui. Donc, j'ai bien compris. C'est bien. Pour mieux. La première raison qu'on a mis en évidence, c'est découvrir le panorama des sciences humaines. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sciences humaines enseignées principalement à la faculté. Et puis, on ne sait pas forcément à quoi correspond exactement l'anthropologie, les sciences du langage, la psychologie, comment ça s'imbrique, comment ça peut se compléter, comment ça peut… Donc, on a pour chacune de ces disciplines universitaires, on a demandé à un enseignant de la discipline d'exposer très clairement par une vidéo. Quel est le contenu de la formation ? Quels sont les prérequis pour l'accéder ? Quels sont les prérequis ? Je veux dire, pas dans le sens parcours sup, stricto sensu, mais quelles sont les prédispositions idéales, ce qu'on peut en attendre de la formation et à quoi ça mène. Voilà. Donc, c'est une présentation qui apporte des éléments de réponse. On a complété cette vidéo avec des infos utiles, comme vous le découvrez là sur l'intro du diaporama. Il y a évidemment une transcription vidéo à chaque fois de tout ce qui est en vidéo. Et puis, on a ajouté également, pour la plupart des disciplines, une bibliographie utile pour découvrir, pour aller un peu plus loin. Alors, c'est effectivement la façon la plus, on va dire, la plus simple de découvrir les sciences humaines, parce que les sciences humaines, c'est très, très riche et très, très large. Et effectivement, vous vous êtes peut-être posé la question entre sociologie, anthropologie ou entre sciences politiques et droits, comment on fait son choix. Là, justement, dans ces vidéos-là, vous allez trouver toutes les informations pour y répondre. Et puis, dans les infos utiles, vous allez trouver aussi les différentes voies et les débouchés de ces formations. Certaines sont assez claires quand vous faites histoire ou quand vous faites lettres modernes. C'est effectivement plutôt pour aller vers l'enseignement, mais peut-être, mais pas uniquement. Et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de débouchés que vous ignorez sur ces filières-là et qui pourraient également vous intéresser. On passe à la raison 2. Si tu veux, si tu veux. La raison 2, c'est de construire son propre projet avec des vidéos scénarisées. On a essayé de sortir de ce qu'on trouve habituellement, pas par opposition, mais pour compléter, pour avoir une autre approche différente, qui permettent de scénariser. C'est-à-dire qu'on a une lycéenne incarnée, filmée dans des situations. Et l'idée, c'est de pouvoir se permettre de se projeter, de s'identifier à ce personnage et de voir comment elle se débrouille par rapport aux questions qu'elle se pose, où elle va trouver des réponses, comment elle peut trouver des réponses, comment elle peut se renseigner auprès des différentes sources d'informations possibles. Donc, c'est Clara, qui est notre lycéenne fétiche depuis quelques années. Voilà. Et qui se pose, a priori, à peu près toutes les questions qu'on a imaginées et qui correspondent aux questions qu'on a enregistrées déjà de la part de véritables lycéens au moment d'entrer dans l'enseignement supérieur. Donc, elle va s'interroger sur quelles compétences elle a acquis dans son parcours précédent, de ses expériences précédentes. Elle va aussi se demander qu'est-ce qu'elle va acquérir à l'université et puis se poser les questions de quelles formations seraient faites pour elle. Voilà. On imagine forcément les questions que vous vous posez. Nous, on a aussi l'expérience de l'accompagnement des lycéens et des étudiants ici qui se posent ces questions-là. Et donc là, vous allez trouver les réponses que Clara a eues accompagnées par nous, l'équipe pédagogique, pour justement construire son projet. Alors, si je peux me permettre une petite incise, il faut que les choses soient claires. C'est un MOOC qui n'est pas exclusivement destiné aux futurs étudiants de l'université Jean Moulin-Lyon III. C'est ça, Pierre ? Oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, toutes les disciplines qu'on présente en sciences humaines ne sont pas disponibles dans notre université. Et les mêmes disciplines ont lieu dans d'autres universités, dans d'autres établissements. Et évidemment, ce n'est pas pour préparer à Lyon III. Rien à voir. Bien sûr. Heureusement. Sinon, ce serait quand même très étroit. Raison III ? Raison III ? On passe à Raison III. Ah ben. Eh ben non, pas encore. Pas tout à fait, effectivement. Qu'est-ce que ça peut vous apporter de suivre ce parcours scénarisé ? Il y a en fait deux types de vidéos. Il y a des questions que Clara se pose alors qu'elle a déjà une idée d'un projet. Et puis, l'autre côté, l'autre versant, Clara qui se pose des questions parce qu'elle n'a pas de projet. Je ne sais pas exactement ce qu'elle veut faire. Dans les deux cas, vous allez pouvoir suivre ces vidéos et en tirer des choses qui peuvent vous aider. D'abord, si vous avez déjà un projet, ça va vous permettre de préciser une idée de métier, de finaliser votre idée de formation qui va avec, et surtout de pouvoir remplir un élément important de parcours sup, qui est le projet motivé de formation. Voilà. Et puis, si vous n'avez pas d'idée, alors là, pour le coup, ça va encore plus vous aider parce que ça va vous permettre d'établir des priorités, c'est-à-dire savoir comment vous allez pouvoir trouver les clés du projet qui vous ressemble, trouver des pistes à explorer, et puis, là encore, vous aider à rédiger votre projet motivé de formation à l'issue de ces vidéos. On est parti du constat, à chaque fois qu'on fait des réunions de orientation, qu'en fait, ce passage du lycée à l'enseignement supérieur était parfois un peu angoissant et que face à des adultes qui venaient là pour donner des conseils, on avait des lycéens qui se protégeaient et qui trouvaient toutes les bonnes raisons pour ne pas venir. Et parmi ces bonnes raisons, c'est, de toute façon, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire plus tard, donc ça va rien m'apporter, je ne sais pas du tout, ce n'est pas par là qu'il faut que je commence. Ou alors, à l'inverse, de toute façon, je sais très bien ce que je veux faire, donc ça, ça ne m'apportera rien. Donc, on a essayé de partir de ces deux cas extrêmes et d'apporter des éléments concrets, quel que soit l'état de réflexion du lycéen. Et si vous allez sur le MOOC, vous allez voir qu'effectivement, quel que soit l'état de préparation, quel que soit l'état du projet, quel que soit le niveau de réflexion du lycéen, on apporte des éléments concrets et utiles. En partant de lycéen qui n'a aucune idée, ou à partir du lycéen qui a vraiment une idée précise déjà, mais il faut continuer à argumenter, notamment, le projet. La raison 3. Je parlais trop longtemps, c'est pour ça que tu as cliqué directement sur la raison 3. Très bien. La raison 3, c'est s'immerger, c'est ce que tu étais en train de dire, en fait. C'était s'immerger dans le monde universitaire. Le monde universitaire a son propre langage, c'est un rythme aussi extrêmement particulier. Vous avez peut-être eu l'occasion, durant les journées de l'enseignement sup ou les journées portes ouvertes, de venir visiter un campus universitaire. Si c'est le cas, super. Si ce n'est pas le cas, sachez que nous, on peut vous proposer une visite virtuelle pour que vous puissiez découvrir ce que c'est qu'un amphithéâtre, voir une salle de cours, voir aussi tous les services et tout ce qui fait aussi la vie étudiante, parce qu'elle ne s'arrête pas uniquement à un aspect de formation. Il y a aussi beaucoup de choses autour de la culture, du sport, de l'accompagnement. Donc, n'hésitez pas à venir consulter ces éléments-là. Le lexique aussi, c'est-à-dire le vocabulaire employé, est très particulier. Vous savez peut-être ce que c'est qu'un amphi, ça, c'est relativement facile. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que des crédits ECTS ? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une mention ? Voilà, des termes qui font la vie des étudiants aujourd'hui. Et puis, également, vous retrouverez des exemples de calendriers, c'est-à-dire comment ça se passe matériellement dans une université. Et puis, des témoignages d'étudiants qui sont passés par l'université, qui vous expliquent ce qu'ils ont pu en tirer, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Voilà. Pour rebondir sur ce que disait Sandrine tout à l'heure, les illustrations qu'on a choisies, c'est effectivement pour des raisons pratiques. C'est souvent des photos ou des vidéos de Lyon 3. Mais enfin, une vidéo d'amphithéâtre, que ce soit à Lyon 3 ou ailleurs, ça se ressemble beaucoup. Et puis, le plan virtuel qu'on a choisi n'est pas du tout le plan de notre université. Et tout ne se réfère pas, évidemment, à notre université. La terminologie des noms des services peut-être peut être spécifique, il peut y avoir des différences d'université à l'université. Mais concrètement, on trouve les mêmes services sous des appellations parfois légèrement différentes. C'est tout. N'hésitez pas effectivement à poser des questions. Là, on a l'impression de faire un cours magistral. Alors, on a l'habitude de l'université, mais ce n'est pas l'objectif de cette réunion ici. C'est vraiment de vous apporter des réponses. Peut-être que ce qu'on dit vous captive. Vous n'avez pas le temps de taper vos questions. Je ne sais pas. Sandrine est réapparue, mais avec le micro coupé. Je ne sais pas si… Oui, non, non, je ne voulais pas faire de… Peut-être que ce qui serait intéressant aussi, c'est de dire que ce MOOC, ce n'est pas juste une collection de vidéos, c'est aussi des forums pour interagir avec les gens. Sur les sujets, sur tous les sujets que vous avez évoqués là. Tout à fait. Il n'y a pas que des vidéos, évidemment. Il y a un tas de formes différentes. On a essayé de ne pas axer sur un seul mode de communication, de rendre les choses un peu plus assez variées. Le MOOC est accessible dans son entier instantanément. C'est-à-dire que si vous avez une question précise, vous savez exactement à quel chapitre aller, trouver la réponse. Et vous allez tomber sur une vidéo, sur une interview, sur un texte, sur différents documents. On passe à… Donc, c'est la raison 4. C'est en fait ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que vous allez effectivement avoir plusieurs supports. Il n'y a pas… Merci Anne-Laure. Il n'y a pas qu'un seul support de vidéo. Il y a effectivement des contenus et également des conseils à télécharger, des documents que vous pouvez garder pour justement bien démarrer à la rentrée, pour démarrer votre future vie universitaire. Et puis, bien sûr, vous avez la possibilité de nous laisser des questions sur le forum. N'hésitez pas parce que les questions que vous vous posez, en fait, il y a plein d'apprenants qui se les posent également. Et donc, quand vous osez poser la question, ça permet à d'autres gens d'avoir des réponses à ces questions-là. Donc, n'hésitez pas. On répond toujours… Alors, pas forcément dans l'heure, mais on répond rapidement à vos questions. Évan Kiné, c'est un beau métier. En revanche, ce n'est pas lié directement aux sciences humaines. Donc, il y a d'autres portails, effectivement. Alors là, je ne connais pas exactement. C'est une question pour FunMook, là, plutôt pour qui savent mieux que nous, quels sont les autres MOOCs qui existent dans ces disciplines-là. Oui, on va répondre à cette question tout à l'heure, qui est un petit peu au sujet. Mais oui, on y répondra. Ok. Il n'y a pas que nous, heureusement. Et donc, la dernière raison, c'est bien sûr que vous pouvez vous former en ligne, librement et gratuitement. C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire, juste regarder quelques vidéos, ne pas aller plus loin que ça. Si vous souhaitez, il y a des QCM qui sont là pour valider une attestation de suivi avec succès de la formation que vous pouvez rajouter à votre dossier Parcoursup. Mais ce n'est pas une obligation. C'est vous qui le faites si vous avez envie d'y participer. Voilà. L'idée étant surtout que vous puissiez bénéficier de ces ressources pour qu'elles vous aident dans votre parcours. Donc là, vraiment, sentez-vous libre. Vous pouvez juste vous inscrire. Regardez. Ça vous plaît, vous restez. Si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave. On restera bons amis et tout se passera bien. On a une question pertinente et impertinente à la fois de Christophe. Alors, on a prévu justement, effectivement, dans ce MOOC, vous allez trouver un chapitre sur les idées reçues sur l'université. L'université, ça ne mène à rien. C'est une fabrique à chômeurs. C'est tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient souvent de la concurrence, entre guillemets. C'est le fonds de commerce des écoles. Donc, forcément, pour attirer des inscrits, ils sont obligés de dire que chez nous, c'est moins bien. Moi, je ne vais pas dire du mal des écoles. Elles présentent un enseignement différent qui est complémentaire, qui correspond à certains profils. On a des lycéens dont on sait qu'ils ne se plairont pas à l'université. On a des lycéens dont on sait qu'ils ne se plairont pas dans les écoles. Ils se plairont à l'université. Donc, voilà. Chacun sa voix. Et cette pluralité, c'est une richesse. Est-ce qu'on forme des chômeurs ? Oui, forcément. Parce que statistiquement, oui. Donc, il y a un plus gros effectif d'étudiants. Donc, forcément. Mais pas que. Mais pas que. Si vous prenez des études de droit, par exemple, ça ne mène pas uniquement au chômage. Tous les magistrats, tous les magistrats, tous les... Et pas à profs. Et pas à profs. Si, mais pas uniquement. Tous les avocats, tous les magistrats, tous les huissiers, tous les notaires, etc. Sont passés à un moment ou à un autre par une fac de droit. Voilà. En littérature, en lettres modernes, on forme pas uniquement à des connaissances. On forme aussi à une réflexion, à une méthodologie. Et cette méthodologie, ensuite, c'est chacun qui se l'approprie et qui en fait ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Mais on a heureusement, heureusement, des têtes bien faites dans un tas de domaines. Il y a quelques années, on avait des stages en histoire, en lettres, etc. Des stages concrets au niveau master. Et on avait des employeurs qui disaient, mais qu'est-ce que je peux proposer comme stage à quelqu'un comme ça ? Ça, c'était la première réaction. C'était parfaitement normal. Et puis, au fur et à mesure qu'ils découvraient, qu'ils jouaient le jeu, qu'ils faisaient le pari de recevoir ces étudiants-là, ils se rendaient compte qu'ils étaient face à des jeunes qui avaient une ouverture d'esprit, qui avaient une capacité de réflexion, de compréhension des problématiques qui étaient supérieures à la moyenne. Apprendre le latin, c'est pas uniquement être capable de tenir une discussion en latin. C'est aussi développer une rigueur, une logique, une culture générale aussi, bien sûr, mais la rigueur et la logique, vous allez pouvoir l'utiliser dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers différents. Après, il suffit de rajouter une couche technique, sans minimiser la couche technique non plus, mais c'est plus facile d'acquérir une couche technique en plus de cette méthode de fond, plutôt que l'inverse. Si je peux juste rajouter un élément sur cette question, c'est gentil. La réalité, c'est ce qu'évoquait Pierre-Guy, c'est-à-dire qu'en fonction des sciences humaines, déjà vous n'avez pas la même réalité de débouchés et de métiers, entre le droit, l'économie, la gestion, et puis l'histoire, les lettres, ou même la philosophie. En revanche, il y a aussi beaucoup de métiers aujourd'hui qui s'appuient sur ces formations, mais qui sont méconnus. Par exemple, en philosophie, il y a beaucoup de choses autour du métier de l'édition, sur des métiers qui ne sont pas forcément ce que vous imaginez de plus logiques à la sortie, ou du moins ce qui n'est pas très bien montré. Et puis, il y a tous les métiers qui arrivent, et pour lesquels on n'a pas forcément de visibilité. Tous les métiers du jeu vidéo, par exemple, s'appuient beaucoup sur les filières de lettres, parce qu'il faut écrire des scénarios, parce qu'il faut écrire des histoires. Et tout ça, ça ne peut pas se faire si vous n'avez pas des gens compétents, formés, sur les techniques littéraires. Donc, on a beaucoup, entre autres, de masters autour de ça, et il y a des débouchés de métiers, mais effectivement, assez spécifiques. Donc, si des étudiants sont intéressés par ce type de métier, il y a des choses à faire et à prendre. Les métiers des archives, par exemple, qui sont des débouchés de l'histoire, ou la médiation culturelle, c'est aussi des débouchés de l'histoire. C'est aussi des métiers, aujourd'hui, qui ont d'autant plus de sens qu'on a été privés de l'accès à la culture, et donc un véritable goût pour ça, aujourd'hui, au niveau des étudiants et des employeurs. Mais c'est vrai que la réalité de terrain est très différente d'une science humaine à l'autre. Après, j'ai envie de vous inviter, Christophe, à inverser la question. Ce n'est pas « qu'est-ce que ces études vont me permettre ? » qui est la question peut-être la plus pertinente, mais c'est « qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier ? » « Quelle est la place que j'ai envie d'occuper dans la société ? » Et la question suivante, c'est « qu'est-ce qui va me permettre de réaliser ça ? » Et là, on est sur une autre approche, beaucoup plus constructive et plus concrète. C'est-à-dire que si vous avez envie, si vous pensez à un métier, ou si vous rêvez d'un mode de vie, ou si vous rêvez de quelque chose de particulier, essayez de voir ceux qui ont « réussi », selon vos critères, dans ce domaine-là, par où ils sont passés. Et vous verrez que très souvent, les voies d'accès à cette situation rêvée sont multiples, sont très multiples, et heureusement. Parce que sinon, on serait d'une société de clones, et ça ne fonctionnerait pas. Donc, c'est justement grâce au fait que chacun a un parcours différent, en fonction de sa sensibilité, en fonction de ses objectifs, en fonction d'un tas de choses différentes, qu'on peut avancer tous ensemble. Donc, je vous invite à modifier votre réflexion, et ne pas vous demander ce que telle étude, tel parcours peut vous permettre d'obtenir, mais quel est votre objectif final, et en revenant en arrière, quelles sont les voies possibles pour l'atteindre ? Je ne sais pas si j'étais clair. Dites-moi. On va peut-être prendre quelques questions en remontant sur peut-être les premières, sur lesquelles vous n'avez pas répondu. Gabriel, est-ce qu'il y a des questions à envoyer ? Oui. On a une question de Chivi qui demande, je suis étudiant en économie, est-ce que ce MOOC pourra m'aider à comprendre d'autres domaines ? Oui. Surtout, en fait, l'économie est un domaine très large des sciences humaines, et il est forcément en lien avec le droit, avec les sciences de gestion, avec la sociologie également. Peut-être, là, si vous êtes étudiant en économie, vous êtes sur une licence, peut-être qu'en master, vous voudrez bifurquer très légèrement. Donc, c'est le moment, effectivement, de regarder les différences entre ces sciences humaines et est-ce que ça fait partie, comme vient très justement de le dire Pierre-Guy, de l'objectif métier que vous vous fixez ? Est-ce que vous pensez que cette compétence pourra vous être utile dans le futur métier que vous allez réaliser ou dans votre vie, tout simplement ? Et auquel cas, allez-y, foncez. Il y a beaucoup de parallèles arrivés en master entre les études d'économie, de gestion et de sociaux. Donc, n'hésitez pas à vraiment regarder si c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Si vous êtes étudiant en économie, alors si vous êtes au début de vos études, effectivement, ça peut vous permettre d'une part très concrètement d'améliorer votre connaissance de l'université et de voir les possibilités qu'une université peut vous offrir, donc d'optimiser vos études. C'est la première chose. De vous orienter pour un master ensuite, c'est évident. Sachant que le master, vous n'allez pas forcément le faire dans la même université que vous étiez en licence. Ce n'est peut-être pas là que vous allez trouver le master idéal pour la construction de votre projet. Et puis, simplement à titre d'ouverture, moi, je vous invite à sortir de votre discipline, à rencontrer des étudiants, ne serait-ce que ça, des étudiants d'autres disciplines. Je vous rends compte, parce que quand on reste dans son amphi, on a l'impression qu'on a les mêmes connaissances que tout le monde. Le fait de sortir de sa discipline, de voir des personnes qui ont d'autres profils, qui suivent d'autres études ou qui ne suivent pas d'études, ou qui font autre chose, permet de mieux se situer par rapport à la société dans laquelle on évolue. Donc, à titre de curiosité intellectuelle, savoir ce que c'est que des études de théologie, par exemple, rien que ça, c'est intéressant. Je ne sais pas encore une fois si on a répondu à votre question. Une autre question ? Oui, on a une autre question de Anne qui dit, existe-t-il des formations au sein de l'université en sciences humaines regroupant plusieurs disciplines ? Alors, il n'y existe plus. Alors, nous, à Lyon 3, on n'a pas de formation, enfin, on a très peu de formation pluridisciplinaire, mais beaucoup d'universités en proposent. Ce qu'il faut voir, c'est que ces formations pluridisciplinaires, en fait, vous les gardez rarement jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous allez faire la première année ou les deux premières années dans deux disciplines de sciences humaines. Et puis, à partir de la troisième année, on va vous demander de choisir un point fort. Alors, le pluridisciplinaire a des avantages et des inconvénients. Le premier avantage, c'est qu'effectivement, vous êtes très généraliste, donc vous avez une vision plus globale de ce que sont les sciences humaines. L'inconvénient, c'est que du coup, vous n'avez pas de point fort dans vos dossiers de candidature ou pour l'obtention d'un seul métier. Et c'est là où c'est un petit peu, voilà, parfois, ça peut être très intéressant parce que vous avez du mal à choisir, en fait. Par exemple, vous pouvez faire, ça, c'est un grand classique des universités, une double licence histoire-géographie. Voilà. Mais ça, c'est un très grand classique. Et puis, c'est logique parce que derrière, vous avez pour le professorat, le CAPES histoire-géographie. Mais vous avez aussi des choses autour de la socio-anthropologie ou vous avez des choses autour du droit et de l'économie ou du droit et de la science politique. En général, c'est bidisciplinaire, c'est rarement plus que ça. Voilà. Mais à un moment, on va vous demander de choisir. Et là, vous avez deux équipes, j'ai envie de dire, chez les étudiants. Vous avez ceux qui étaient très, très bien dans le bidisciplinaire et qui vont avoir du mal à choisir. Et puis, vous avez ceux pour qui le bidisciplinaire va être très dur parce qu'ils sont bons dans une discipline et pas bons dans l'autre. Donc, le choix va arriver vite pour eux parce qu'ils vont sentir que c'est le moment de lâcher la discipline dans laquelle ils ne sont pas bons. Le problème, c'est qu'ils auront eu des moins bons résultats et donc, c'est compliqué. Voilà. Les licences traditionnellement compatibles, c'est l'histoire et la géographie pour ceux qui veulent être professeurs des écoles, par exemple, ou c'est la gestion avec les langues. Et dans ces cas-là, c'est forcément parfaitement complémentaire. Mais tout dépend de votre objectif, encore une fois. Si, par rapport à un objectif particulier, une double compétence est pertinente, allez-y. Il n'y a aucune difficulté. Aucune difficulté. Il y a un moment, effectivement, dans le parcours où ça va être difficile de continuer les deux. Mais à ce moment-là, vous saurez suffisamment laquelle choisir. Vous aurez avancé plus, vous serez plus avancé dans votre réflexion et vous aurez moins de difficulté à faire le choix entre les deux disciplines. Et j'ajoute que le MOOC est assez pertinent pour cela puisque ça présente quand même 22 disciplines de sciences humaines. Donc, ça vous permet également de faire un premier tri, un premier choix. Voilà. Et pour compléter encore la réponse à Anne, chaque université, effectivement, propose des parcours pluridisciplinaires. Là, on n'a pas une vision exhaustive de toutes les possibilités. Et ce ne serait pas possible parce que ça change à peu près chaque année. Donc, sur l'ensemble des universités, là, je vous invite vraiment à aller voir sur le site de chacune des universités proches de chez vous ou qui vous intéressent potentiellement pour voir quelles sont les études pluridisciplinaires qui vous intéressent. Ou via Parcoursup, en tapant également le parcours pluridisciplinaire qui vous intéresse, vous allez voir quelles sont les universités qu'ils proposent. Je termine sur les pluridisciplinaires, à savoir également qu'il existe des pluridisciplinaires entre les sciences dures et les sciences humaines. Donc, vous allez, par exemple, chez nous, c'est une nouvelle formation qui vient de sortir. On a une formation spécifique droit et sciences de la santé. Voilà. Mais je sais qu'à Paris, il y a beaucoup, beaucoup de licences pluridisciplinaires, sciences humaines et sciences dures. Donc là encore, comme le disait Pierre-Guy, n'hésitez pas à regarder à travers Parcoursup ou à l'université qui vous intéresse, les parcours vraiment pluridisciplinaires. Là, vous aurez vraiment tous les détails. On a une question de Raphaël qui demande quelle est la difficulté d'admission à la licence de sciences humaines ? Quels sont les facs qui correspondent à un choix dans Parcoursup avec des sous-choix selon la fac ? Alors, sciences humaines n'est pas une licence. C'est un terme générique qu'on a choisi pour englober différentes disciplines. Mais vous ne trouvez pas de licence de sciences humaines ? Ou alors… Alors, en fait, elles sont toutes libérées, sciences humaines, et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les mentions, c'est-à-dire les spécialités. Et elles peuvent avoir plusieurs mentions, c'est-à-dire être pluridisciplinaires dans les sciences humaines ou n'avoir qu'une seule mention. Quand vous candidatez sur Parcoursup, la licence porte la mention, et ensuite, vous avez différents sous-choix selon les universités. Vous êtes, par exemple, j'ai n'importe quoi en mention droit, et vous allez pouvoir avoir plusieurs sous-vœux à l'intérieur de ça, avec une spécialité droit public, droit privé, sciences politiques, philo, voilà, différents sous-vœux. C'est pas important, c'est quoi. Voilà. Il est aussi possible de candidater par mention, c'est-à-dire vous candidatez sur toutes les licences de droit en France, ou alors vous candidatez sur un certain nombre d'universités avec différentes licences dans sciences humaines. Les difficultés d'entrée, il n'y a pas de sélection à l'entrée à l'université. Parcoursup procède à ce qui est appelé un classement, c'est-à-dire qu'en fonction du vœu que vous avez fait, de la proximité géographique de l'université, du fait que vous soyez néo-entrant dans l'enseignement supérieur, que vous soyez bachelier de l'année, ce qui n'est pas tout à fait la même chose non plus, que vous soyez boursier ou non, cela influe sur votre classement. Les universités également édictent quelques règles de fonctionnement, à savoir que si vous voulez rentrer dans une filière où les maths sont importantes, forcément ça va participer à vous faire monter ou descendre dans le classement. Mais il n'y a pas de sélection au sens des filières sélectives, comme peuvent l'être les prépas, les filières de BTS ou les buts. Les langues étrangères, je vois que la question avait été complétée aussi avec cette question-là. Dans la plupart des formations en sciences humaines, vous avez au moins une langue étrangère dedans. Je ne parle pas de la filière LEA, langue étrangère appliquée, où là, de base, vous avez deux langues, mais dans la plupart des autres, vous avez au moins une langue, et c'est pratiquement toujours l'anglais, même s'il peut y avoir dans certaines universités la possibilité de le remplacer par une autre langue. Les langues étrangères sont quelque chose de très important en sciences humaines. Même si ce n'est pas forcément l'essentiel de la formation, vous la retrouverez tout au long de votre licence. C'est difficile de s'en passer. Sachez également qu'il est toujours possible dans toutes les universités de faire des diplômes de langue complémentaires, c'est-à-dire de vous rajouter une deuxième langue si elle n'est pas proposée. Donc là, il y a plusieurs formats. Il y a des universités qui proposent ça sous la forme de diplômes complémentaires. Il y en a qui le proposent en cours supplémentaires ou en plateforme d'auto-formation. Mais il y a toujours le moyen de garder la deuxième langue du lycée si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que... Une autre question ? Sur les langues étrangères, il y a souvent des déceptions qui sont liées à l'image que les lycéens se font de la langue. L'exemple typique, c'est le lycéen qui adore les mangas et qui fait des études de japonais. Et il se rend compte finalement que le manga fait partie de la culture japonaise, certes, mais que ce n'est pas que ça. Et que la langue japonaise n'est pas forcément facile pour un français. Voilà, et puis après, il y a des effets de mode, le coréen, etc. Je ne sais pas si on a répondu aux questions de Raphaël sur ces choix. Pas d'autres questions pour l'instant ? Alors, il y avait une question sur les études de kiné. Je vais en parler juste deux secondes parce que là, on n'est pas du tout sur le bon webinaire. Mais je vais quand même répondre. Pour accéder à des filières afin de devenir master kinésithérapeute, il y a la filière, je dirais, royale qui est de partir en direction des études de santé, qui actuellement est subdivisée en, je dirais, deux voies d'accès. Il y a ce qu'on appelle les PAS, c'est-à-dire les majeures santé, et les LAS, où il y a une majeure dans une discipline et une mineure en santé. Et les deux, il y a des, par université, il y a des places qui sont réservées dans ces deux filières. Et ensuite, au fur et à mesure du cursus, vous pouvez, en fonction de vos résultats, accéder à une école de kiné. Il y a une autre filière possible, qui est une filière annexe, c'est de passer par les études des sciences et techniques des activités physiques et sportives, qu'on appelle STAPS, où, dès la première année, il y a la possibilité d'obliquer en direction d'une formation de master kinésithérapeute, mais sous condition, évidemment, avec des quotas qui sont différents d'une université à l'autre. Donc, on ne va pas aller plus loin parce que ce n'est pas le sujet, mais il y aura d'ici 15 jours, trois semaines, un autre webinaire sur les métiers de santé. Donc, vous restez en veille de notre actualité et on vous enverra le lien. Il n'y a pas que notre MOOC, il y a d'autres MOOC qui vont apporter tout un tas de réponses à plein de questions concernant d'autres études. Et puis, il n'y a pas que les MOOC non plus, vous avez les sites institutionnels des universités, vous avez la rencontre avec les conseillers d'orientation, les COPSI, enfin, voilà, toutes les sources d'informations sont envisageables. Alors, pour rebondir sur la question de littérature en langue étrangère, vous avez à l'université deux types de formation sur les langues, ce qu'on appelle le LLCER, donc langue, lettres et civilisations étrangères et régionales. Étrangères et régionales. Merci, Pierre-Guy. Et LEA, langue étrangère appliquée. La différence entre ces deux formations, c'est que le LLCER, c'est vraiment tourné autour de la littérature, des techniques de traduction et des techniques littéraires, principalement. Donc, dans le LLCER, vous allez trouver une seule langue à pratiquer, mais sur laquelle vous allez beaucoup travailler autour des techniques de traduction et de littérature. les débouchés sont évidemment l'interprétariat, la traduction, mais pas que. Il y a aussi la possibilité de travailler dans le pays, etc. Le LEA a plus vocation à travailler sur le côté entreprise et économique, d'où le fait que vous avez deux langues qui sont l'anglais plus une autre langue. Donc, vous allez avoir tout ce que vous voulez en termes de langue existante à partir du moment où elle est enseignée. Vous avez en France au moins un endroit où vous pouvez la pratiquer. Effectivement, nous, nous avons la spécialité d'avoir les langues rares. Donc, si vous voulez faire du polonais ou du coréen, ça se passe chez nous. Voilà. Pas que, mais c'est des filières assez spécifiques. Et donc, dans ces enseignements, vous allez retrouver une formation beaucoup plus pluridisciplinaire avec de l'économie, de la gestion, du droit dans la langue qui a été choisie. Donc, vous allez le faire du droit en coréen ou du droit en anglais en fonction de la civilisation dans laquelle on va le faire. Voilà. Là, juste un bémol, si tu permets, Flarenne. Les intitulés sont assez génériques, LEA ou LCER, et les réalités concrètes sont légèrement différentes d'université en université. Vous allez trouver une sensibilité plus entreprise ou plus littéraire ou plus théorique ou ressources humaines ou autre selon les universités. Donc là, vérifiez bien sur le site de l'université que vous ciblez quel est le contenu précis de la filière. Parce qu'il y a des différences et c'est très bien, ça permet d'avoir des enseignements différents. Tout à fait. On a répondu à ces questions ? Pas encore. Alors, peut-être que, parce que je pense que ce n'est pas très très clair, effectivement, est-ce que, Floriane et Pierre-Guy, vous pourriez évoquer en un mot quelques disciplines de ces sciences humaines parce que tout le monde connaît le droit ou peut-être l'histoire ou la géographie, mais peut-être que tout le monde n'a pas conscience des différentes filières. Il y a peut-être l'archéologie. Tout à l'heure, on parlait de double discipline. Dans certaines universités, on trouve des doubles cursus dès la L1 en histoire-archéologie et pour le coup, avec des débouchés en archéo qui ne sont pas, je dirais, anecdotiques. Il faut se connecter au MOOC et avoir la curiosité d'aller découvrir les différentes disciplines. Merci, Sandrine. Alors, effectivement, c'était aussi l'idée de vous présenter ces 22 formations dans le MOOC. Effectivement, c'était justement de sortir un petit peu des sentiers battus, c'est-à-dire de ne pas forcément rester sur ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire les licences en histoire, en géographie parce qu'on veut faire prof dans ces domaines-là ou de faire du droit parce qu'on veut faire un métier juridique, mais de vous montrer aussi qu'il y a une vraie richesse. Par exemple, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est que les sciences cognitives, par exemple, ou sciences du langage qui sont des métiers qui amènent à des métiers paramédicaux comme par exemple orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute qui sont des métiers qu'on peut faire à travers ces formations-là. Voir les sciences cognitives, ça amène au métier de neuropsychologue et donc c'est aussi des métiers qui là pour le coup sont dans le cadre du domaine médical. Les sciences humaines ont des débouchés relativement plus larges que ce qu'on peut imaginer. Alors à l'inverse, là on va revenir sur des choses extrêmement classiques avec histoire de l'art, avec musicologie, art du spectacle. Là pour le coup, on est sur des débouchés beaucoup plus classiques des sciences humaines. Là ça parle, l'intitulé parle beaucoup plus. Voilà, là ça parle beaucoup plus, mais on n'imagine pas que par exemple, musicologie, il y a aussi la possibilité d'être thérapeute par la musique et donc forcément de reboucler aussi sur le côté médical. Ce sont des formations très larges et comme le disait Pierre-Yi, ils viennent très souvent en complément d'une idée de métier. C'est-à-dire que c'est dans la construction de votre projet où vous allez passer par ces formations-là pour obtenir la compétence qui vous permette d'acquérir le métier que vous souhaitez. Mais ça veut dire qu'il faut déjà savoir qu'est-ce que vous, vous avez envie de faire et quel est votre projet dans cette construction-là. Le fait de regarder les différentes vidéos de présentation ou les différents documents de présentation des filières peut vous aider aussi à choper des idées au passage comme ça et vous faire rendre compte que finalement, vous ne l'aviez pas du tout vu comme ça, cette discipline-là. Mais si ça mène à ce métier-là, ça peut être intéressant. Donc là, c'est vraiment la curiosité à l'intérêt actuel qui vous permet d'avancer. Il y a des métiers qui sont assez méconnus. Par exemple, je pensais au métier de la géographie où on trouve des métiers autour de l'environnement, de l'urbanisme, de la culture et du patrimoine qui sont moins connus et qui peuvent être tout à fait passionnants. Tout à fait. La spécialité, puisque c'est la mention exacte, c'est géographie et urbanisme. Et effectivement, le côté urbanisme est souvent peu vu parce qu'on ne le voit pas en fait en lycée. Donc, les gens s'arrêtent uniquement sur le côté géographie. Mais en fait, il y a tout l'urbanisme. L'urbanisme, c'est repenser les villes, c'est l'aménagement des pistes cyclables, c'est l'écologie, c'est aussi la gestion de l'eau. Parce que ça aussi, c'est très important aujourd'hui, la gestion des nappes phréatiques, des besoins en eau. Ici, mais aussi à l'international. Parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut voir, c'est-à-dire que les sciences humaines ne vous amènent pas nécessairement à exercer en France. Vous pouvez aller travailler dans n'importe quel pays du monde avec votre formation. D'où l'importance des langues, effectivement, dans ces formations-là. Et nos amis géographes ici vont souvent vers l'humanitaire, vers le fait d'aller travailler dans d'autres pays au réaménagement de villes. C'est aussi très important, en fait. Ou travailler sur la mise en place d'un métro, de systèmes de transports en commun, ça aussi, ça fait partie des éléments dans lesquels vous allez travailler si vous faites l'urbanisme et pas que l'aspect géographique. Il y a un tas, effectivement, de filières méconnues et passionnantes. On ne peut pas toutes les lister, ce n'est pas possible, d'autant que tout le monde n'a pas les mêmes centres d'intérêt et là aussi, heureusement. Et puis, on ne peut lister que ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, les métiers de l'écologie sont des métiers en émergence pour lesquels nous avons beaucoup, beaucoup de formations qui existent aujourd'hui, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est-à-dire que c'est clairement des métiers d'avenir, mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses. Je prends un métier que vous avez ici en représentation, c'est Community Manager. C'est un métier que vous pouvez faire à partir d'informatique, mais que vous pouvez aussi faire à partir de sciences humaines après une formation en information et communication. Et ça, c'est un métier, il y a cinq ans ou même dix ans, c'est un métier qui n'existait pas. Aujourd'hui, Community Manager, ce sont des métiers que vous trouvez de manière extrêmement fréquente. Voilà. Donc, il faut bien vous dire que quand vous commencez des études en licence, à la sortie de votre master, il y aura des nouveaux métiers qui seront créés avec des compétences dont vous aurez acquis dans votre parcours et qui vous permettront de les exercer. Une dernière question peut-être ? Oui, on a une question de Chèque qui demande, y a-t-il des MOOC en ingénierie de formation et la didactique des disciplines à l'élémentaire ? C'est une bonne question, Chèque. Merci de l'avoir posée. C'est des sciences de l'éducation, ça ? Je pense que c'est, oui, ça doit être sur les sciences de l'éducation. A priori, oui. Ça me semble extrêmement spécifique. Votre question est trop ciblée pour qu'il n'y ait rien derrière. pour qu'il n'y ait pas à priori, j'ai l'impression que vous en savez plus, vous avez plus avancé dans votre raisonnement que le public auquel on s'adresse à travers notre MOOC. Et ce n'est peut-être pas dans notre MOOC que vous allez trouver des réponses aussi précises sur des questions aussi précises. Oui. Juste, je reprends sur l'ingénierie de formation. L'ingénierie de formation, en soi, c'est déjà une spécificité. C'est-à-dire que si pour vous, vous entendez l'ingénierie de formation sur la conception de formation, l'accompagnement des apprenants, là, je vous renverrai plutôt vers les MOOC pro faits sur Fun sur ces questions-là. Vous en avez un certain nombre ou je vous renverrai également vers certaines associations comme l'ANSTIA qui vous propose des formations pour accompagner sur l'ingénierie de formation. Mais ce n'est pas à un niveau bac, ça. Mais ce n'est pas du tout à un niveau bac et ça se fait plutôt en master si on commence à travailler là-dessus avec les étudiants, plutôt en master. Si c'est ce genre de formation qui vous intéresse, c'est-à-dire si vous voulez faire ce type de métier-là plus tard, il y a plein de façons d'intégrer ce type de métier en passant par les sciences humaines, quelle que soit la science humaine dans laquelle vous rentrez. On a une toute dernière question, il nous reste quatre minutes de Cécile qui dit « Pouvez-vous dire quelques mots concernant la mention psychologie, contenu des bouchers prérequis ? » Alors, pour aller un petit peu plus loin que ce que vous avez sur la vidéo, la licence de psychologie est une licence le plus souvent à capacité limitée sur Parcoursup, donc ça veut dire que pour le coup, il n'y a pas beaucoup de place en licence de psychologie. La licence de psychologie est très large, c'est-à-dire qu'en fonction de l'université dans laquelle vous allez rentrer, vous n'allez pas démarrer du tout de la même façon. Donc là, je vous renvoie plutôt sur le site de différentes universités pour voir les contenus qui sont proposés. Sachez également que certaines universités, face à la forte demande, imposent des tests à l'entrée à travers Parcoursup, donc il faut juste le savoir. Les prérequis, là je vous renvoie vers la vidéo qu'on a faite parce que c'est dedans. En termes de débouchés sur la psychologie, on va dire que vous avez deux grands débouchés. Soit vous vous mettez à votre compte et là vous avez tous les métiers de la psychologie, psychologie de l'enfant, psychologie de l'adolescent, psychologie de l'adulte où là vous êtes à votre compte et vous faites, vous avez un cabinet. Soit vous êtes salarié et là vous êtes plutôt dans une structure et là vous allez plutôt être sur des métiers comme psychologie clinique ou psychologie du travail où là vous pouvez aller vers les métiers de RH, etc. La psychologie est un métier, enfin une mention assez large, une formation. assez large qui va vraiment dépendre des objectifs que vous avez. Mais là encore, je vous renvoie plutôt sur la vidéo si vous voulez avoir plus de détails. N'hésitez pas. une fois que vous avez vous avez la possibilité d'aller plus loin sur la psychologie dans ce MOOC, on a un autre MOOC d'orientation qui s'intitule Introduction à la psychologie à l'université qui, celui-ci, est complètement ciblé sur la psycho. Je vous ai mis le lien dans le chat. Nous arrivons au terme de cette présentation. Merci à Floriane et à Pierre-Guy de nous avoir fait cette très intéressante présentation sur le MOOC projet FAC, les recettes pour réussir en sciences humaines. Nous avons répondu à peu près à toutes les questions, mais n'hésitez pas à vous connecter sur le MOOC. Vous allez découvrir plein de choses absolument passionnantes qui vous permettront de construire votre projet d'orientation. Alors, je vous rappelle qu'il faut un plan A pour les lycéens, mais il faut aussi peut-être un plan B et un plan C parce que Parcoursup peut vous donner ce que vous attendez, mais peut-être pas en premier choix. Donc, il faut toujours préparer un plan de secours. et ce MOOC d'orientation qui est très large peut vous donner des idées connexes par rapport à un premier objectif d'études et de métier. Il ne faut jamais mettre ces œufs dans le même panier. Donc, on vous attend sur ce MOOC. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore rempli le sondage en bas à droite, vous avez une toute petite minute pour le remplir. Ça nous permet de savoir un petit peu qui vous êtes. Et puis, comme je l'ai dit en tout début d'émission, vous allez recevoir d'ici 5 minutes après la clôture de ce webinaire un mail avec la possibilité de télécharger la présentation qui a été déroulée. et vous aurez également la possibilité de revoir l'ensemble de ce webinaire grâce à un replay. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cet événement. Nous vous retrouvons sur le MOOC Projet Fac les recettes pour réussir en sciences humaines dont je mets le lien dans le chat. Il ne faut pas hésiter à cliquer dessus. Voilà. Merci encore. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.